coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre c'est un tag et c'est un tag sur ma grossesse donc voilà si vous voulez en savoir si vous voulez en savoir plus si vous voulez vous enfin où je vous annonce que je suis enceinte etc etc je vous invite à aller voir ma vidéo annonce que je vous mets sur le petit ici ici je sais plus mais voilà n'hésitez pas à voir ma vidéo annonce où je vous annonce que je suis enceinte je vous explique un peu de tout machin etc et où je vous raconte un peu comment j'ai vécu mes trois premiers mois de grossesse voilà même si au moment où je vous ai tourné la vidéo annonce j'étais dans mon troisième mois mais je peux vous en parler quand même donc voilà donc n'hésitez pas à la voir si vous voulez en savoir un petit peu plus et donc du coup j'ai décidé de vous faire ce tag donc j'ai les questions sur mon téléphone et let's go alors première question comment et quand as-tu découvert que tu étais enceinte donc ça justement je crois que je vous en ai parlé dans la vidéo annonce mais je vais essayer de resynthétiser ici tout simplement j'ai eu un retard de règles de menstruation ce qui m'était déjà arrivé auparavant mais le mois d'après c'était reparti normal mais là j'avais d'autres symptômes qui n'était que je n'avais pas eu auparavant donc du coup j'ai fait un premier test de grossesse c'est un samedi c'est les classiques à deux bars alors de part si vous êtes enceinte une part si vous n'êtes pas enceinte et ensuite le dimanche matin parce que le premier je les fais en fin d'après midi donc il s'est arrivé du coup positif et le clear blue je l'ai fait donc c'est un clear blue ou ça vous marque enceinte pensez un texte d'or si vous êtes enceinte ça vous marque à peu près de combien je crois si moi bien bref j'ai fait un clear blue du coup le dimanche matin et j'étais enceinte de 3 et plus donc je sais plus exactement à quoi ça correspond mais mais voilà comment je l'ai découvert ensuite de comment tu t'es senti alors quand j'ai appris que j'étais enceinte je tremblais voilà parce que c'est un projet du coup qu'on a avec mon chéri mais juste là jusque là ça n'avait pas abouti donc voilà je me suis dit bah ça prendra de toute façon ça prendra tant que ça prendra donc voilà donc voilà comment je me suis senti et dès le premier test que j'ai fait qui est donc celui avec les deux barres j'ai du coup eu le besoin j'ai ressenti le besoin d'un plaît d'appeler en fait ma meilleure amie tout de suite donc voilà elle croit qu'avec une fin quelque chose de grave qui m'est arrivé quelque chose on va dire troisième question quel âge as-tu 27 ans voilà j'ai 27 ans ça fait quatre mois depuis le mois de janvier que j'ai 27 ans quatre comment l'as-tu dit au papa alors c'était déjà je crois je vous en parle encore une fois dans la vidéo annonce mais je l'ai découvert je n'étais pas toute seule voilà j'ai découvert donc le papa l'a su pas comme j'aurais aimé qu'il le sache en fait voilà ça m'a un peu cassé le fait qu'on ne soit pas que je le fasse pas toute seule parce qu'en gros c'est ma belle soeur qui a découvert elle voulait absolument prendre le test une fois que j'avais fait donc donc voilà donc ça s'est pas passé exactement comme j'aurais aimé pour le papa mais le papa est très heureux donc c'est le principal on va dire ensuite cinquième question attendu trois mois avant de le dire autour de toi pourquoi alors au moment du coup je vous tourne cette vidéo il ya une vidéo qui est sorti aussi sur ma chaîne youtube donc la vidéo après la vidéo annonce donc c'est comment je l'ai annoncé alors comment j'ai avancé à donc je vous parle même de comment j'ai annoncé à ma meilleure amie parce que ma meilleure amie du coup est la marraine du bébé ça je lui avais toujours promis depuis je la connais je les promis que c'était la marraine de mon premier enfant donc voilà c'est le cas c'est chose faite donc comment je l'ai annoncé à la marraine même si elle le savait déjà qu'elle allait être marraine bon voilà je crois je vous en parle dans cette vidéo là dans la vidéo comment je l'ai annoncé comment je l'ai annoncé du coup à ma mère comment je l'ai annoncé à mes beaux-parents aux parrains alors je sais pas sur le moment dans la vidéo je vous en parle du parent ou pas mais en tous les cas c'est comment j'ai prévu de l'annoncer ou comment je lui annonce aux parrains il ya un tonton du coup qui le savait avant les trois mois mais qui a eu sa petite surprise quand même ce que j'avais préparé donc voilà et il ya ma tente et mon oncle je leur ai fait un petit truc aussi donc voilà c'est tout dans cette vidéo là et voilà donc est ce que j'attends les trois mois oui du coup parce que quand je l'ai annoncé c'était le lendemain de ma première écho donc de la première écho graphique ont fait sur les trois à part s'il y en a des supplémentaires à faire mais voilà et du coup c'était j'ai vu ça donc du coup avec massage femme massage femme m'a conseillé d'attendre au moins la première écho pour pour en parler à plus de personnes pour l'annoncer aux grands-parents etc sixième question est-ce ton premier oui du coup c'est mon premier enfant 7 en voudrais tu plus à l'avenir alors moi dans l'idéal j'en voudrais deux donc soit deux filles soit deux garçons parce qu'actuellement je ne sais pas le sexe au moment où je vous tourne cette vidéo je ne sais pas le sexe de mon bébé et voilà donc soit deux filles soit deux garçons soit une fille un garçon soit un garçon une fille enfin voilà minimum deux mais le deuxième on attendra encore un petit peu ta plus grosse entre guillemets envie de femme enceinte je dirais les compotes parce que vu que je n'ai pas le droit spécialement au yaourt normal sauce si le lait pasteurisé etc etc et je peux pas me casser la tête à regarder sur les sur les emballages donc du coup je mange beaucoup de compotes sinon je dirais les compotes ou les coquillettes pas les autres patins des coquillettes question 9 selon toi qu'est ce qui est le mieux dans le fait d'être enceinte à le mieux dans le fait d'être enceinte c'est de donner la vie de d'avoir son sa famille qui s'agrandit un peu plus et qu'est ce qui est le pire le pire je dirais les nausées après je me plains même si vous allez voir la vidéo annonce je vous explique je dirais des nausées le fait d'être pas bien en tout cas voilà vidéo annonce je vous en prie plus encore une fois que j'arrête de dire ça mais voilà mais je dirais ça être pas tout le temps en forme en forme mais c'est chiant moi ça a été beaucoup la fatigue beaucoup la fatigue c'est trop les trois premiers mois et c'était compliqué dixième question va tu demander le sexe que préférer tu alors non je ne demanderai pas le sexe je demanderai à ce qu'elle note soit fille soit garçon soit même une couleur elle fait comme elle veut mais il faut que qu'on comprenne que c'est une fille ou un garçon nous c'est mieux si elle écrit garçon qu'elle écrit fille voilà m'écris sur un petit bout de papier moi je ne le regarde pas mon chéri ne meurt ne le regarde pas et ça va directement en fait à ma meilleure amie donc à la marraine qui alors je l'aide à préparer une baby shower normalement je sais que les parents n'aident pas mais là il n'y a qu'un faut que je l'aide faut que je sois là parce que voilà et du coup donc elle aura un petit papier et en fait en fonction si on a choisi le ballon ou les fumigènes c'est elle qui reprend la couleur rose ou la couleur bleu malgré que je n'aime pas ça mais bon voilà as-tu déjà des idées de prénoms d'où viennent-ils alors j'ai des idées de prénoms que j'ai partagé avec mon chéri on a certains qui ont été validés d'autres noms lui m'en a proposé que moi je n'ai pas du tout aimé d'où viennent-ils ben de ma tête de des sites enfin d'internet voilà des applications pour process voilà j'ai regardé un petit peu partout j'ai noté les noms qui me plaisaient j'ai fait que mon chéri c'est bien fille garçon donc voilà quand tu allaites et alors l'allaitement c'est un truc pas qui me fait peur mais à l'heure actuelle je vous dis à ce moment là je ne pense pas comment dit il ya que les imbéciles qui change pas d'avis ça se trouve quand j'ai accouché je vous dirais j'allais mais pour l'instant je ne pense pas à l'été 14 prévois-tu de retravailler ou veux tu être une femme ou fallait alors je vais voir les congés que j'ai le droit en tant que pas que future maman que après l'accouchement que c'est et je pense retravailler bien sûr après mon accouchement enfin après la période autorisée de retravailler 14 fera tu toi même la nourriture de ton bébé je vais essayer le plus possible je vous avoue que je vais essayer le plus possible de faire moi même voilà après oui il aura des petits pots achetés en commerce voilà mais j'essaie du faire le maximum de purée tout seul de lui faire découvrir plein de choses mais dans certains cas ça sera des petits pots achetés en commerce donc voilà est ce que tu as des idées de thèmes pour la chambre de bébé alors ça c'est la dernière question non je n'ai pas du tout encore d'idée de thème pour la chambre de bébé ça restera dans l'univers stitch je pense qu'il aura quelques touches de stitch ou qu'elle aura quelques touches de stitch mais après je ne sais pas du tout encore on n'en a pas parlé que mon chéri tout cas voilà donc voilà tout le monde j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui se trouvent en barre d'infos sur ce je vous fais très gros bisous et je vous dis à à dimanche pour une nouvelle vidéo bye-bye